Bonjour, est-ce que tu sais que nous allons bientôt entrer dans la période de l'Avent ? L'Avent tu connais bien sûr, avec tes parents tu fais peut-être le calendrier de l'Avent, et tu sais qu'il permet de compter les jours qui nous séparent de Noël. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'est l'Avent ? L'Avent, c'est la période qui débute l'année pour les chrétiens. La première grande fête de l'année, c'est Noël. Mais on ne peut pas commencer l'année directement par cette fête, il faut bien se préparer. Et l'Avent est là pour ça. L'Avent commence le quatrième dimanche avant Noël. C'est souvent à partir du dernier dimanche de novembre. Et du coup l'Avent, ça va nous occuper pendant une bonne partie du mois de décembre. Mais décembre, c'est un mois qui est très occupé. On pense à faire sa liste au Père Noël, aux cadeaux qu'on va offrir, aux décorations, aux sapins, au bon repas. Et Jésus dans tout ça ? Noël, c'est Jésus qui vient partager notre vie d'homme. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir vraiment Jésus dans nos vies ? Avant, tu as vu, c'est écrit avec un E. Donc ce n'est pas comme avant, c'est-à-dire quelque chose qui précède. Non, avant, ça vient d'un mot latin, un mot qui veut dire la venue, l'avènement. Donc l'Avent, c'est pour s'appeler, se rappeler, la venue de Jésus. C'est une période qui nous est offerte pour être plus attentifs, pour changer nos vies. Pendant tout l'Avent, on entend les paroles des grands prophètes de l'Ancien Testament qui nous répètent sans cesse qu'il faut se convertir, qu'il faut préparer notre cœur. Tu le vois sur le fond de la diapo, la couleur de l'Avent, c'est le violet. Pendant l'Avent, le prêtre portera un vêtement violet. C'est la couleur qui dit l'attente, la préparation. Le prêtre pourra juste être en rose le troisième dimanche. Je t'expliquerai pourquoi. Dans l'Avent, au cours de ces quatre dimanches, il y a une progression. Le premier dimanche, on est appelé à se réveiller, à s'arracher de nos habitudes. C'est veiller. Le deuxième dimanche, c'est l'appel de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui nous appelle à rencontrer. Le troisième dimanche, c'est l'annonce de celui qui vient, la désignation de Jésus. C'est pour ça qu'on dit que c'est le dimanche de la joie. Et c'est pour cela que le violet du vêtement du prêtre, il est plus clair, donc en rose. Le troisième dimanche, c'est espérer. Et le quatrième dimanche, on est dans l'imminence de la naissance. Marie, la maman de Jésus, est très proche et très présente avec nous. Le quatrième dimanche, c'est annoncer. Pour nous aider à ce cheminement, il y a la couronne de l'Avent. Tu sais, on allume une nouvelle bougie à chaque dimanche. Mais est-ce que tu sais que chaque bougie symbolise quelque chose ? Que chaque bougie symbolise des personnes importantes de la Bible ? La première bougie, c'est le pardon qui est offert à toute l'humanité, à travers Adam et Ève, le premier homme et la première femme. La deuxième bougie, c'est la foi, qui a été en tout premier exprimée par ceux qu'on appelle les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. La troisième bougie, on l'a dit, c'est la joie. On pense au roi David, le roi qui danse devant l'arche, le roi qui veut l'alliance avec Dieu. Et enfin, la quatrième bougie, c'est l'enseignement. C'est la parole de tous les prophètes, de tous les temps, qui annonce le royaume de Dieu, le royaume de justice et de paix. Alors, tu es prêt à partir en avant ? Et si cette année, pour l'Avent, tu fabriquais jour après jour ton calendrier à toi ? Tu peux par exemple fabriquer des petites pochettes ou utiliser des enveloppes dans lesquelles tu mets un petit message. Ou alors, tu peux découper des formes qui font penser à Noël, par exemple des formes de sapin. Ou alors, tu peux fabriquer simplement des sapins en faisant des cônes en carton. Ou tu peux aussi faire un calendrier en ajoutant tous les jours une carte de vœux. Et comme cela, à Noël, tu pourras envoyer tes vingt-quatre cartes aux personnes que tu aimes. Alors, bon avant ! Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous voulons nous préparer à t'accueillir. Tu viens aimer chacun d'entre nous et nous apprendre à nous aimer et nous te disons merci. Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance, sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-nous les gestes de partage, de pardon et de paix. Envoie-nous, annoncez autour de nous, la bonne nouvelle de ta venue parmi nous. Amen